... Alors pourquoi est-ce qu'on va faire un peu de sécurité ? Parce que vous êtes sans doute pour la plupart des développeurs web et que vous avez sûrement déjà fait des sites et vous en ferez demain et qu'il y a sûrement plein de tailles dedans. Que c'est mieux de les enlever avant. Donc déjà aussi, est-ce que vous êtes capable de juger du niveau de sécurité de ce que vous avez fait ? Est-ce que vous respectez les bonnes pratiques du métier ? Est-ce que vous savez vous poser les bonnes questions ? Et est-ce qu'on va vous rappeler un dimanche matin à 7h, ce qui est toujours très désagréable, mais qui arrive quand il y a des gros incidents. Et pourquoi aussi, et ça c'est le plus important pour moi, parce que réfléchir en termes de sécurité, c'est extrêmement formateur pour le développement web, que c'est une des rares occasions de lire de la documentation, parce qu'on n'a jamais envie de lire des documentations. Et pourtant, si vous cherchez des failles de sécurité, c'est dans la documentation que vous en trouverez plein, et dans le code source. Et puis c'est amusant. Alors, c'est amusant. Oui, c'est amusant. Alors, pourquoi c'est amusant ? Il faut essayer de voir ça comme un défi. Trouver des failles dans un système, pour moi, alors là, je fais des phrases un peu longues, mais effectivement, c'est la même chose que de... C'est le même plaisir que de concevoir un système. C'est trouver la faille, trouver le petit cas qui ne marche pas. Ça peut être amusant, parce que vous pouvez offrir des choses à vos collègues. Donc, j'ai mis des bounties. Parce que bounties, en anglais, c'est les primes aussi. Il y a des gros projets qui offrent des primes qui sont du vrai argent sonnant et trébuchant. Si vous trouvez des grosses failles, vous pouvez toucher des bounties. Mais si vous êtes juste dans une petite société ou que vous avez des amis, vous pouvez toucher des vrais bounties en chocolat aussi. Vous pouvez essayer de vous organiser des choses comme ça. Genre, si tu trouves vraiment une XSS dans mon appli, je t'offre des chocolats ou une bière. Si vous êtes une grosse société, pensez à essayer d'aller voir sur les programmes de bounties pour que des vrais hackers vous trouvent des vraies failles aussi. Et donc, vous apprendrez beaucoup des deux côtés. Que vous soyez du côté de celui qui a fait l'application et auquel on trouve un trou de sécurité ou que vous soyez celui qui cherche le trou de sécurité. C'est là où on apprend. Et vous augmenterez le niveau de sécurité en vous amusant. Et c'est toujours mieux de le faire à ce moment-là qu'une fois que c'est trop tard. Alors ça, c'est une phrase importante. Pour moi, le vecteur d'attaque, celui qui va vous faire mal, c'est très certainement quelque chose que vous ne connaissiez pas. Je vous ai mis des exemples. C'est impossible de tout connaître. Et donc, est-ce que vous êtes sûr de connaître le protocole HTTP ? Il y a peu de gens qui le connaissent alors qu'on l'utilise tous, tous les jours pour faire du web. Il y a des différences assez subtiles entre un get et un post et certaines ne sont pas du tout subtiles. JQuery Ajax, vous l'avez déjà certainement utilisé. Est-ce que vous savez vraiment ce qui se passe derrière ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a une XML HTTP Request. Et qu'est-ce que c'est qu'une XML HTTP Request ? Est-ce que vous savez ce que c'est d'un cookie JS par rapport à un cookie normal, un cookie Flash ? Est-ce que vous savez pourquoi des fois il y a des fichiers cross-domain.xml ? Si vous ne savez pas, c'est lié au Flash. Est-ce que vous savez qu'on pouvait écrire du JavaScript dans des fichiers SVG ? Est-ce que vous comprenez quelque chose à OpenID ? A priori, personne ne comprend, donc vous non plus. Mais voilà, c'est pour vous donner des exemples de pourquoi est-ce qu'il y aura toujours des failles. Et donc ne sous-estimez pas le travail collaboratif. Personne ne maîtrise tout. Surtout qu'il y a un vrai problème. Il y a tellement de choses autour du web qu'on a créé des niveaux d'abstraction. Si on enlève tous les niveaux d'abstraction, il faudrait qu'on code un assembleur et ce serait un petit peu difficile. Il y a des abstractions tout le temps, on rajoute des abstractions. Aujourd'hui, il y a une abstraction qui est très à la mode qui s'appelle Docker. Derrière, il y a des containers. Derrière, il y a plein de choses. À chaque fois, on vous donne des abstractions. Si vous connaissez ce qu'il y a en dessous de l'abstraction, vous allez voir les failles. Si vous faites juste que de l'utiliser, vous ne comprendrez même pas pourquoi il y a une faille. Et donc, c'est trop long de tout apprendre. Donc, on commence toujours avec les abstractions. Et voilà, il y a un très bon texte de Joël Sposky qui écrit toujours des très bons textes qui s'appelle The Law of Leaky Abstraction. Je vous conseille de le lire. Et effectivement, vous aurez toujours un problème et vous aurez toujours besoin de descendre un cran en dessous pour comprendre ce qui se passe. Ça n'a pas de fin. Mais c'est comme ça que vous apprendrez. Alors, juste pour dire que la sécurité, c'est un domaine très, très large. On ne peut pas tout aborder, surtout en 40 minutes. Mais la sécurité, ce n'est pas que le web. C'est toutes les procédures humaines autour du système. L'humain, c'est vraiment la faille principale, d'ailleurs. Il y a aussi la sécurité matérielle, l'accès aux serveurs, l'accès physique au système d'exploitation, aux logs, les admins, etc. La gestion des sauvegardes, la gestion de la redondance, de la résistance aux pannes. Cette semaine, il y a l'US Air Force qui a perdu 15 ans d'enquête d'accident, par exemple. Il n'y a pas de backup de leur base. Tout ça, c'est lié à la sécurité. Un autre problème de la sécurité, c'est de trouver le bon niveau. Si vous faites une appli extrêmement sécurisée, l'utilisateur perd du confort et il trouvera toujours un moyen de passer à côté. Là, on voit un bel exemple sur la photo. Un exemple qu'on voit dans toutes les entreprises, c'est quand les gens partent en vacances, ils laissent leur mot de passe sur un post-it parce que l'application n'a pas prévu que quelqu'un d'autre puisse avoir les mêmes accès que la personne pour gérer les congés, par exemple. Et donc, si votre système est trop sécurisé ou trop contraignant, l'utilisateur va trouver des solutions qui sont pires, comme le post-it. Donc, c'est très difficile. Quand vous apprendrez des choses en sécurité, il faudra aussi vous dire « Ok, mais par rapport à mon besoin réel ou à ma situation réelle, est-ce qu'il faut vraiment que je mette en place ce type de sécurité ? » Alors, pourquoi moi, je dirais, pourquoi vous ? Pourquoi est-ce que vous, vous serez concerné par la sécurité ? Votre serveur à vous, il sera pris pour cible aussi par les pirates. Pour plusieurs choses. Déjà, pour les capacités des machines qu'on utilise sur Internet, qui sont des machines qui ont des gros câbles Internet et qui ont des gros CPU et beaucoup de mémoire. Et donc, pour les spambots, pour tous les pirates, en fait, ils ont besoin de ces capacités pour envoyer des spams tous les jours ou pour faire des attaques de déni de services distribués. On verra un petit peu ce que c'est. Ou pour stocker des fichiers quelque part. Vous allez vous faire attaquer aussi pour le plaisir, le défi de dire « Voilà, j'ai attaqué un serveur public, une mairie, une bibliothèque. » Ça, c'est plutôt assez simple. Puis après, j'ai attaqué l'armée ou j'ai attaqué... Donc, il y a des gens qui attaquent pour le plaisir. Pour les données que vous abritez, quel que soit votre site, si vous avez des utilisateurs avec des mails et des mots de passe, cette donnée-là, elle vaut très cher. Puisqu'il y a de très fortes chances que le même mail avec le même mot de passe est utilisé dans plein d'autres sites. Donc, rien que déjà pour voler les données que vous avez, quel que soit votre site, ça peut être utile. Il se peut aussi que certaines des données que vous avez ne sont pas destinées à être publiques, surtout si vous travaillez pour des clients un petit peu sérieux. Il y a des choses qu'on stocke des fois, genre des numéros de carte bancaire, des numéros de sécurité sociale. Ça peut être aussi pour nuire, pour faire du chantage. Si je coupe votre site et je vous dis, voilà, demain, c'est votre principale journée dans l'année d'habitude, je vous rétablis votre site si vous voulez, mais vous me payez en bitcoin sur un compte anonyme. Voilà. Mais un peu de réalisme, globalement, l'immense majorité des attaques, ce n'est pas les pédonazis de l'Internet. Alors, c'est vrai que cette année, on a vu quand même beaucoup d'attaques pour mettre des messages politiques ou religieux, on va dire. Mais globalement, la plupart des attaques sont aussi effectuées en interne, par des gens qui ont connaissance, par des gens qui ont des comptes dans l'application, par des gens qui sont licenciés, par des gens qui ne sont pas contents, etc. Ça aussi, il faut le prévoir. Et c'est là où il y a la majorité des problèmes, en fait. Et puis, il y a l'application qui est mal faite, qui ne protège pas l'utilisateur contre ses propres maladresses. Et ça fait mal aussi. On peut avoir trop de droits, on peut avoir des mauvaises pratiques, on peut pousser les gens à mettre des mots de passe, pas sécurisés, ou à ne jamais les changer, etc. Alors, on va parler un petit peu de hacking. Je parle toujours quand même un petit peu aussi de ethical hacking. Le savoir en sécurité informatique, il est disponible, il est sur Internet. On peut acquérir les principales connaissances très vite, si on sait où chercher. Et on peut s'en servir de deux façons. On peut faire partie des hackers ou des makers. C'est le vrai sens de hacker. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour essayer de faire des bonnes choses, de les réparer, les fixer. J'espère que vous serez de ce côté-là. Ou vous pouvez vous en servir pour détruire. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous manquez de maturité. Peut-être que, oui, effectivement, vous avez un problème de développement social ou individuel, que vous n'avez pas peur d'aller en prison, que vous n'avez pas d'enfants, que vous trouvez que c'est amusant de faire des choses méchantes pour les gens, pour le plaisir, que sais-je. Il y a des gens comme ça. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles on ne l'apprend pas souvent aux jeunes gens, au moment où ils sont étudiants. Alors, voilà, en sécurité, c'est un peu comme en magie. On dit qu'il y a les blancs et les noirs. La réalité est beaucoup plus complexe. Surtout si on commence à parler de gouvernement, de politiciens, d'espions. Mais globalement, il y a Black Hat et White Hat. Et ce qui fait que vous ne serez pas considérés, et je ne parle pas des juges, parce que là, c'est encore plus compliqué, mais déjà, par juste le reste de vos collègues, comme un Black Hat, c'est le fait, déjà, de ne pas diffuser ce qu'on appelle un zéro-day, c'est-à-dire des failles publiques, alors que personne n'a eu le temps de la corriger, que personne n'a eu le temps de mettre à jour le logiciel, et vous, le jour où vous trouvez, vous dites, « Ah, voilà, il y a un bug, il est comme ça. » Donc ça, ça s'appelle un zéro-day, ça se vend aussi, très cher. Et puis des fois, juste, ça se publie parce qu'on est content de l'avoir trouvé, et on le dit à tout le monde. Donc ça, il ne faut pas le faire. Donc il faut signaler aux équipes, il faut leur laisser le temps d'analyser le problème. Des fois, il faut leur expliquer très longtemps, et beaucoup de fois, parce qu'ils en reçoivent plein, donc des fois, ils ne comprennent pas, ils disent « Non, non, il n'y a pas de problème. » Il faut vraiment expliquer longtemps, il ne faut pas juste se dire « Ils n'ont pas compris, je vais le dire à tout le monde. » Il faut être patient, le temps peut être très très long, ça peut se mesurer en mois. Les mois, c'est long, voire en années, des fois. Au bout d'un moment, si ça dure vraiment très longtemps et que vous pensez que vous n'êtes pas le seul à avoir trouvé, si vous avez trouvé, il y a des chances que d'autres le trouvent, si vous pensez que ça met vraiment en danger les utilisateurs, vous pouvez essayer de le diffuser. Mais il faudra pouvoir justifier du fait que vous avez prévenu que vous pensez avoir fait tout ce qu'il faut avant, etc. Alors, devenir expert dans le domaine de la sécurité, c'est long, forcément. C'est long puisqu'il faut apprendre des milliers de choses. Moi, personnellement, je ne me dirais pas que je suis expert, par exemple. Il y en a, mais c'est vraiment très très long. Sans aller jusqu'au niveau de l'expertise, il faut au minimum savoir appliquer des quelques recettes, prendre des habitudes et lire toutes les choses qui ont été déjà prévues par plein de développeurs. Notamment, le OWASP Top 10, qui commence à avoir 3-4 ans, la dernière version, mais c'est très bien fait, c'est dans toutes les langues, c'est aussi en français. OWASP, c'est un site web, vous trouvez plein de ressources sur la sécurité informatique, plein de guides, comment mieux développer, quelle librairie vous pouvez utiliser. Et le Top 10, c'est les failles les plus courantes. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier ? Je ne vais pas faire le tour du Top 10, d'ailleurs. Il y a des choses que, pour moi, je vais m'attaquer aux trois principales, à mon avis. Mais voilà, cette ressource-là, vous devriez la lire. Une chose importante aussi, la robustesse en sécurité, c'est très, très, très important. Et la rigueur. C'est souvent ce qui différencie le débutant du développeur plus expérimenté. C'est que des fois, le plus expérimenté peut mettre plus de temps à coder la même fonction, mais il va la coder de façon plus rigoureuse. Ici, par exemple, j'ai une toute petite fonction, c'est du code PHP, ça fait quelque chose qui ne sert pas à grand-chose. C'est bon, le micro, j'ai l'impression que c'est plus fort, d'un coup. Là, ça a l'air de rien. Ça fait vraiment n'importe quoi. Mais ça prend des attributs, ça prend des clés dans un array, et puis ça les concatène. Si l'objet ou l'arrêt ne contient pas ce qu'il est censé contenir, vous pouvez avoir des warnings. Et vous pouvez même avoir un crash complet. En PHP, si vous accédez à un attribut dans un objet qui n'existe pas, ça arrête l'exécution de PHP. Donc, le code fait ce qu'il fait, mais il ne faudrait pas lui donner des choses mauvaises en entrée. Et là, juste pour vous montrer le même code, mais qui serait écrit par quelqu'un qui aurait un peu plus de robustesse et de rigueur, c'est beaucoup plus long. Il y a des interfaces, il y a des vérifications à l'intérieur du code, il y a des exceptions qui sont levées, il y a une gestion d'erreur, et tout ça. Et ça fait la même chose. Et je vous ai mis la phrase en anglais tout en haut qu'on dit très souvent, et qui est souvent mal comprise, qui dit qu'il faut être très conservateur dans ce qu'on fait, et très tolérant avec ce qu'on accepte. Très tolérant avec ce qu'on accepte, ça veut dire qu'il faut accepter qu'on va recevoir des erreurs. On va recevoir des choses qu'on n'a pas prévues, et il faut le traiter. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça marche, mais ça veut dire qu'il faut l'avoir pensé, et jeter une exception pour prévenir l'utilisateur que c'est pas bon, etc. C'est ça, être tolérant. Et être conservateur, ça veut dire que par contre, en sortie, on va essayer de faire très attention à ce qu'on fait. Et je vous ai mis une petite phrase aussi à la fin, quelqu'un avait dit sur Twitter, que j'aime bien, qui dit que si vous avez toujours voulu voyager dans le temps et vous battre avec une version plus jeune de vous-même, devenez développeur. Parce qu'effectivement, de temps en temps, on se bat avec du code qu'on a écrit il y a quelques années, et on se dit, mais c'est pas possible. J'ai même pas levé une exception, j'ai rien fait. Donc la robustesse, pourquoi c'est important en sécurité ? Parce que l'attaquant, c'est sa première règle, il ne respecte pas les règles. Donc lui, il va être celui où il aurait fallu prévoir que vous n'allez pas recevoir ce que vous attendiez en entrée. Donc tout ce qui n'est pas robuste est non sécurisé, et tout ce qui démontre une absence de robustesse est potentiellement un vecteur d'attaque. Ça marche pas toujours, mais ça marche. Si vous rentrez votre nom, que vous avez une apostrophe dans votre nom, et que de temps en temps, sur certains sites web, ça fait planter le site, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a sans doute une injection SQL. Voilà, en mathématiques, ce qu'ont passé des bacs mathématiques, il y a un moment, il faut toujours penser à six, et différentes zéros, et puis on se le fait rabâcher jusqu'à ce qu'on y pense à chaque fois. C'est un peu pareil en informatique, il faut penser aux cas limites tout le temps. Quels sont les cas limites de ce que j'ai écrit ? Donc les failles, justement. Il y en a plein. Si vous voulez retrouver les failles qui sont publiées, je vous conseille de regarder de temps en temps ce qu'on appelle les CVE. C'est une façon de classifier les failles. En fonction des domaines, il y a plus ou moins de CVE qui sont, des fois, les failles sont corrigées sans CVE, mais les CVE vont vous permettre aussi d'étudier vraiment l'impact d'une faille sur le logiciel. Quelles sont les conditions prérequises, est-ce qu'il faut un compte identifié ou pas, ou etc. Donc, n'hésitez pas à regarder les CVE quand il y en a qui sont publiées. Je vais permettre de tomber dessus. Je vais donner quelques exemples de CVE assez vieilles. Là, il y a une CVE de 1999 qui était un déni de service sur mode proxy dans Apache. En entrant une certaine URL dans Apache, on faisait cracher Apache avec un core dump, donc en écrivant toute sa mémoire sur le disque. Et ça, c'était classé très haut niveau. On arrête complètement le service. Je vous ai mis une autre faille qui était une faille PHP SOP qui était assez importante. Il y en a plein, il y en a tout le temps, des CVE. Mais les principales failles, à mon avis, vont être de trois types déni de service, diffusion d'informations en français, et puis injection. Donc le déni de service, c'est assez simple à comprendre. Vous arrivez à rendre un service inaccessible. Donc quand un service est inaccessible, ça ouvre la voie aux concurrents, ça ouvre la voie au chantage. Donc derrière, ça se monétise. Alors comment on fait pour rendre un service inaccessible ? On peut pousser la machine à monopoliser toutes ses ressources, plus de sockets, plus de fichiers, plus de mémoire, plus de processus, disque dur rempli, toutes ces choses-là peuvent permettre de faire tomber un service. On peut faire des traitements trop longs. C'est souvent, par exemple, ce qui est utilisé en ce moment avec Node.js, où on a du monoprocess à la fois. Est-ce que vous arrivez à faire une regex dans Node.js qui dure une heure ? Votre Node.js, il ne fait que ça. Destruction des ressources, si vous faites crasher le serveur, ça arrête tout. Et puis, il y a d'autres techniques un peu plus complexes. Il y a le cache poisoning, où ce n'est même pas votre application qui a un problème, c'est les caches qui sont devant, qui ne rendent pas de plus votre application. Le DNS poisoning, encore pire, c'est que les gens, ils n'arrivent même plus chez vous, ils arrivent chez quelqu'un d'autre, etc. Donc, forcément, votre service ne marche plus. Le DNS service, après, il y a le distributed denial of service. Quand on dit DDoS, c'est que, plutôt qu'un seul acteur qui vous attaque, vous avez plusieurs milliers de machines sur Internet qui vous attaquent toutes en même temps. Les fuites d'informations, ça, c'est un vrai problème parce que les fuites d'informations, c'est donner des armes à vos attaquants. Moi, j'ai fait une petite recherche sur Google, j'ai juste cherché Notice Undefined Index in VAR WW, ça renvoie plein de pages. Celle-là, c'en est une. Je vais dessus. Là, j'ai passé un petit coup, mais on voit tous les chemins dans le serveur. Je sais exactement à quel endroit le serveur est stocké le site. Donc, je peux remonter dans le serveur pour aller chercher des fichiers comme étaient ses passwords ou les fichiers de config de la pli. Je sais à peu près où je suis. En plus, je sais qu'il y a des problèmes et que je peux commencer à chercher. Et ça, c'est tout bête, mais normalement, en PHP, on peut dire qu'on n'affiche pas les erreurs à l'utilisateur. Donc, c'est dommage. D'ailleurs, quand vous faites un audit, commencez toujours par Google. Vous auditez un site web, exemple.com. Vous allez sur Google, vous recherchez un peu tout ce que Google a indexé sur ce site parce que très souvent, les attaquants, ils sont arrivés par Google. ça s'appelle le Google Dorking. Si vous cherchez Google Dorking, il y a des choses à rechercher dans Google qui donnent plein de points d'entrée dans plein de sites. Voilà, Information Disclosure. Là, je regarde les entêtes HTTP de la réponse HTTP que j'ai reçue et on ne voit pas bien mais serveur, c'est marqué Apache 2.20, Unix, mode SSL 2.20, OpenSSL 0.9.80, X-Powered by PHP 5.2.13, Gen2. Donc là, je sais que l'OS c'est une Gen2, je sais la version de PHP, je sais la version d'Apache, c'est même des versions assez anciennes donc je peux aller chercher des trous connus qui existent sur ces versions-là. Je peux téléphoner à la société et dire, voilà, je suis l'expert Gen2, je n'ai plus le mot de passe. Donc voilà, on a donné des informations, trop d'informations et ça ne sert à rien. Donc, il ne faut pas faciliter la tâche aux attaquants, il ne faut pas lui donner la liste des failles qu'il peut tester. Un serveur qui parle trop incite l'assaiant à tenter plus de choses puisqu'il se dit, oh, là, ce n'est pas sécurisé. Chaque information pourra être réutilisée, ce que je vous disais en re-téléphonant en disant que vous êtes un expert Gen2, ça s'appelle du social engineering. Chaque information donnée pourra être réutilisée à un autre moment. et tant qu'il y a affiché des informations inutiles, vous pouvez afficher des fausses informations. Vous pourriez changer vos headers serveurs, dire que vous êtes sur un IIS, dire qu'au lieu que c'est X power by PHP, vous dites Node.js, ou etc. Après, le robot qui va tenter les failles, il ne va pas trouver. Et puis, le troisième type d'attaque, les injections. Alors moi, je dis, presque toutes les failles sont des failles d'injection. Et puis, il y a quelqu'un qui le disait un petit peu mieux en anglais, qui disait que l'injection SQL n'était qu'un cas spécial d'une mutation d'arbre syntaxique et que tous les langages sont des arbres syntaxiques. Donc, c'est qu'un cas spécial. Et c'est vrai, tous les langages sont des arbres syntaxiques interprétés. Et l'injection, ça consiste à mettre une donnée dans cet arbre qui va être interprétée comme un élément de l'arbre et pas comme une donnée. L'injection SQL en fait partie, mais ce n'est pas du tout la seule. Là, on a une injection de hibou dans un arbre. Alors, l'injection, ça commence tout bêtement avec du HTML. Dans plein, plein de sites, ça marche. Vous avez un input type text et puis un echo de la regette de search. Donc, je pense que l'utilisateur m'a donné dans le paramètre search et je le renvoie dans la page. Si, dans le paramètre search, j'entre Watt, double cote, fin de balise HTML et puis après du vrai HTML, le résultat dans ma page, c'est que j'ai fermé l'input, j'ai ouvert un titre qui s'appelle Oups et puis j'ai commencé après un autre input. Ce qui n'est pas très grave au départ. Mais, je pourrais aussi rentrer complètement tout un formulaire qui demande de rentrer un login et qui poste sur un autre site. Donc, juste du HTML. Je n'ai pas mis de JavaScript ni rien, j'ai juste rentré du HTML dans du HTML. Et ici, en plus, j'ai fait un petit peu de hijacking, j'ai mis une classe BigOverlay parce que j'ai vu que sur le site, dans la CSS du site, la classe BigOverlay, prenait ça, mettait ça dans une pop-up devant tout le site. toutes les classes CSS, toute la CSS du site est réutilisable aussi. Ou JS aussi. Donc, justement, le JS, l'étape suivante, ce qu'on appelle le XSS, l'injection de JavaScript. Au lieu de rentrer juste du HTML simple, je rentre du HTML avec du JavaScript. Le jeu consiste à faire une pop-up qui dit XSS, mais c'est juste le jeu. Le vrai XSS, il ne va pas vous afficher XSS. On peut tout faire en JS, on peut remplacer tout le DOM, ou on peut connecter votre navigateur à un serveur distant qui va piloter votre navigateur pour le reste de la journée. Ça, c'est la XSS. Et comment on s'en sert après ? On envoie le lien par Twitter, par je ne sais pas quoi, et quand les gens cliquent dessus, on récupère le contrôle de leur navigateur. Le problème, voilà, en JavaScript, on peut tout faire. Pour le développeur web, le XSS, c'est votre pire ennemi. Vous devriez, si vous ne connaissez pas encore le XSS, ce n'est pas bien du tout. On va voir comment on s'en protège. Quand on regarde un site, si vous voulez gagner des bounties, regardez un site, vous cherchez des XSS dans les moteurs de recherche. Si vous avez une entrée de moteur de recherche, vous rentrez du HTML et du JS et vous regardez s'il ressort dans la page. C'est la première recherche de base. Très souvent, le code SEO rajouté par le marketing à la fin, pareil, va reprendre le titre de la page, par exemple, pour le donner à Google et dans le titre de la page, si vous écrivez du JS, vous êtes déjà dans le JS du code SEO ou des choses comme ça. Dernièrement, il y a eu des grosses attaques XSS sur tous les réseaux publicitaires qui sont encore en cours. Alors, injection, après, on peut injecter du HTTP. Mais là, ce n'est pas encore vraiment de l'injection, c'est détournement du HTTP. Comme je vous disais, get et post, ce n'est pas la même chose. La vraie différence entre un get et un post, ce n'est même pas le fait qu'en post, on a les datas dans le body, parce qu'en fait, on peut aussi le faire en get. Personne ne le fait, mais on peut le faire. C'est surtout que get est indempotent. Ça veut dire que vous pouvez rejouer un get autant de fois que vous voulez. Ce n'est pas censé changer quelque chose sur le système et que votre navigateur a le droit de le jouer tout seul. Et d'ailleurs, il le fait. Tous vos liens vers des CSS, vers des images, etc., ce sont des liens get. Ils ne vous demandent pas. Par contre, quand vous mettez un formulaire en post, vous êtes obligés de faire une action utilisateur pour envoyer un post. Si jamais vous avez des choses en get qui devraient être en post, c'est un vrai problème. Par exemple, si j'ai mon user logout qui marche en get, si quelqu'un arrive à me mettre une img src égale user logout dans la page, mon navigateur, quand il va voir cette image, il va la charger et il va me déconnecter. Donc si c'est dans un forum et que je suis censé modérer le message, ça va m'embêter parce que je ne vais pas réussir à le modérer. C'est super embêtant pour pas grand chose. Si je suis admin et que l'image qu'il m'a mise c'est user delete 42 et que ça, ça marche en get, c'est aussi gênant. Donc voilà, normalement, si vous faites quelque chose comme ça, proposez au moins, donc normalement, en AJAX, vous essayez de transformer ça en rocket post et si ça arrive en get, vous demandez une confirmation avec un formulaire. La vraie injection HTTP, moi c'est ma petite spécialité, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais globalement, c'est injecter une requête HTTP dans une requête HTTP. Jouer sur les... voilà, jouer sur le bas niveau HTTP, ça s'appelle le HTTP smuggling ou contrebande de HTTP, l'empoisonnement de cache, la division de réponse sous la division de requêtes. C'est à peu près pareil, voilà, c'est une mutaction d'arbre syntaxique, mais au niveau des serveurs HTTP, on joue avec content length, avec les transferts chunked, les déplacements d'entier, etc. En tout cas, bon à savoir, HAProxy, c'est votre meilleur allié. Si vous avez un site assez important, je vous conseille d'avoir quelque chose comme HAProxy devant votre Apache ou votre Nginx ou votre varnish, parce que lui, il va nettoyer le HTTP. Et puis, celui que tout le monde connaît ou devrait connaître, c'est l'injection SQL. Alors, l'injection SQL, le cas classique, vous avez un formulaire avec un login utilisateur et un mot de passe utilisateur, et puis, vous allez voir un horrible bout de code PHP comme ça qui va directement récupérer le login, le password et les coller dans une requête et envoyer la requête au moteur SQL. et donc là, le but, c'est de mettre du SQL dans le SQL. Donc, le login, je mets admin, mais le password, je mets parenthèse. Pourquoi je mets parenthèse ? Pour terminer, ici, password, vide, et après la parenthèse, j'écris or 1 égale 1. Je n'écris pas la dernière cote puisque la dernière cote est déjà présente. Ah ben là, non. Bon, là, il ne marche pas. Il ne faut pas mettre la dernière cote. Je rajoute une cote. Login, je peux aussi terminer le login where login égale login. Je mets une simple cote pour terminer le login. Point virgule, je termine la requête, drop table user, puis après, tirez, tirez, pour dire le reste c'est du commentaire SQL. Si mon moteur SQL m'autorise à exécuter deux requêtes, la deuxième, détruit ma table utilisateur. Donc, l'injection SQL est très connue parce qu'elle est très puissante. On passe à travers la sécurité d'accès, on détruit ou on modifie des données. On peut extraire n'importe quelle information. À partir du moment où il y a une injection SQL, même si on est en aveugle, etc., on peut extraire toute la base. Il y a des techniques qui s'appellent les time-based attacks, qui vont consister à faire des requêtes SQL qui vont être plus longues si le troisième caractère de la deuxième table est un A, et on mesure le temps de réponse. Et comme ça, on fait tous les caractères de toutes les colonnes de toutes les tables, en commençant par la table information-schéma qui donne les informations sur toutes les bases de données qui existent et tous les noms des tables, les champs. Et puis voilà, ça dure deux heures, trois semaines, mais à la fin, on a extrait toute la base. Donc voilà, c'est assez dangereux l'injection SQL. il y a des moyens de s'en protéger, il y a des bons moyens et des mauvais moyens, donc on va commencer à apprendre un petit peu justement les premières méthodes de comment on se protège. Alors, la méthode zéro, c'est la mauvaise méthode qu'on voit encore dans WordPress, par exemple, donc là, où, qui consiste à faire du add slashies, qui veut dire, ok, si quelqu'un me met une cote, je mettrai anti-slash cote. Comme ça, le SQL n'interprétera pas la cote. Donc, c'est très très insuffisant. Par exemple, ça ne gère pas du tout le problème de la parenthèse. Et puis, ça ne gère pas les autres qui sont exprimés ici. C'est pour ça qu'il y a des échappements officiels. Si on parle de MySQL, vous avez une fonction en PHP ou en C qui s'appelle MySQL WeAllEscapeString qui va réellement échapper tous les caractères connus qui pourraient être gênants dans le SQL. Le nul, le anti-slash x 0, le anti-slash n, le anti-slash r, le anti-slash, la cote, la double cote. Et puis, des problèmes liés à l'UTF8, etc. Et ça marche dans à peu près tous les cas. Mais, par exemple, on a encore des problèmes avec la parenthèse. Là, en l'occurrence. Et vous avez la protection ultime contre l'injection SQL qui est d'utiliser des requêtes paramétrées. Tous les moteurs SQL un peu modernes font des requêtes paramétrées. c'est ultime. Alors, vous voyez, le login, il est exprimé sous forme d'un nom de paramètre, le passeport aussi. Et puis, à côté, on crée un vecteur ou un array avec les valeurs de paramètres et on donne les deux au moteur. On lui dit, voici le SQL, voici les données. Et pourquoi c'est ultime ? Parce que le moteur, il prend le SQL, il fait l'arbre syntaxique du SQL, il prend les données et il va les mettre dans l'arbre. Et les données ne sont jamais interprétées comme du SQL. Donc, il n'y a pas d'injection. Donc, c'est la méthode ultime. Voilà. Sauf que, des fois, vous avez des librairies qui vous disent qu'ils font du paramétré, ils ne font pas du paramétré. PDO, par défaut, il fait de l'émulation et en fait, derrière, il utilise MySQL Revol escape string. Donc, des fois, ça vaut le coup de regarder. Des fois, c'est parce que les moteurs ne le font pas vraiment. En tout cas, si vous pouvez faire des requêtes paramétrées, vous n'aurez jamais d'injection SQL. On a commencé à en parler un peu, mais comment on se protège ? Donc, en gérant bien les entrées-sorties, la sécurité en profondeur et le blindage de configuration. Les entrées-sorties, ça fait partie du principe du KISS, un grand principe qui sert à plein de choses, mais qui veut dire keep it stupid simple, et qui veut dire que vous devez essayer de décomposer votre pensée en sous-ensemble, appréhensible, compréhensible et petit, avec des entrées et des sorties. Vous avez une boîte noire et vous avez des flux entrants et des flux sortants. Les flux entrants, là, j'ai mis des arguments et des variables globales et les flux sortants, des codes d'erreur, des exceptions, des résultats, si c'est une fonction, par exemple. En fait, tout, à l'interprète, de votre boîte noire est aussi une boîte noire qui prend des entrées et des sorties. Il faut essayer de penser les choses comme ça. Et l'ensemble aussi, et ici, on prend une application web, en entrée, vous avez des requêtes HTTP, des cookies, des arguments, une base de données, des paramètres de configuration. En sortie, vous en avez plein aussi. Vous avez des pages web, vous avez des sorties vers votre base de données, vous avez des logs, vous avez des fichiers CSV, vous avez des réponses JSON, vous avez plein de types de sorties. Des fois, on oublie qu'on a plein de types de sorties, des fois, on dit, ma seule sortie, c'est une page web, ce n'est pas vrai. Et donc, validez les entrées et filtrez les sorties. Validez les entrées et filtrez les sorties. Validez les entrées et filtrez les sorties. Si vous sortiez aujourd'hui et que vous avez retenu ça, c'est bien. Il faut valider les entrées et filtrez les sorties. Validez les entrées et filtrez les sorties. Donc, qu'est-ce que c'est que validez les entrées ? C'est déjà rejeter tout ce qu'on peut rejeter. Si vous pouvez ne gérer que des entiers, c'est le monde idéal. Un entier, c'est facile. Quand vous faites un cast, vous obtenez un zéro ou un entier, mais vous n'obtenez jamais du SQL. Par exemple, vous pouvez, quand vous faites des validations, vérifier des tailles minimum et maximum. Vous pouvez utiliser des listes blanches. Vous avez un exemple avec une WTF exception. C'est Red, Green, Blue. Vous pouvez essayer de vous dire que votre texte, c'est uniquement de la skisette avec le tiret et le underscore. Et ça, vous pouvez le vérifier pour certains types de textes. Le texte brut, beaucoup plus complexe, surtout si on commence à parler d'unicode et d'UTF8. Je vous ai mis un petit exemple. Le code unicode U202E fait partie des 5 à 10 codes qui permettent d'inverser la direction du texte. Vous avez des textes qui passent à l'envers et puis après, des mots qui repassent dans l'autre sens à l'intérieur d'un texte qui est à l'envers. Ça, ça fait partie des choses rigolotes dans l'UTF8. Il y a aussi plein de choses bizarres. Il y a des sites qui plantent dès qu'on rentre des émoticônes dans son nom ou des choses comme ça. C'est un peu complexe les encodages de caractères. Le HTML, c'est le pire. Si vous avez des utilisateurs qui ont le droit de rentrer du HTML, bienvenue en enfer. Donc, n'essayez jamais de filtrer du HTML avec des regex. Vous avez une question hyper connue sur Stack Overflow où à la fin, ça termine de façon un peu bizarre. On ne peut pas parser du HTML avec du regex. N'essayez pas. Vous vous ferez forcément avoir. Et puis, faites attention aussi quand vous validez les entrées, quand vous faites un rejet en disant non, non, cette entrée n'est pas bonne. C'est peut-être juste ce que voulait l'utilisateur, c'est que vous ressortiez sur la page l'entrée qui n'est pas bonne. Donc, ne dites pas, vous n'avez pas le droit d'écrire et là, je remets ce que j'ai reçu en entrée. Donc, faites attention. Filtrer les sorties. Ça, c'est très, très, très important. Des fois, on ne peut pas faire trop de validation d'entrée. Le filtrage de sortie, c'est obligatoire et vos sorties sont multiples. Vous avez du HTML, vous n'avez pas que du HTML. L'erreur classique, c'est en entrée, je filtre pour stocker dans ma base du HTML filtré. Non, parce que ma sortie, c'est peut-être du HTML, c'est peut-être du JSON, c'est peut-être du CSV. C'est au moment où je fais la sortie que je dois filtrer en fonction de mon canal de sortie. Donc, le HTML, je dois filtrer les balises HTML, je dois filtrer les caractères spéciaux. Les URL ont un autre filtrage avec l'encodage d'URL. Les CSV ont encore un autre filtrage où j'ai des problèmes avec le retour chariot, les virgules, les cotes, les noms de fichiers sur disque dur, faire attention au point-coin, par exemple, mais aux noms de caractères spéciaux. Quand je m'assortissais du SGBD, je dois échapper à l'USQL ou utiliser des requêtes paramétrées. Mais vous voyez, en fait, tous les langages vous proposent des filtres. Tous les langages de templating vous proposent des filtres. Par défaut, vous avez souvent un filtre pour le HTML et vous en avez peut-être pour le JSON ou etc. Mais vous devez bien filtrer uniquement au moment de la sortie, jamais au moment de l'entrée. Et donc, ça, c'est la base de toutes les injections. Parce que ça, c'est rarement bien fait. Voilà, donc je vous en remets une autre fois. Et dernier principe, la sécurité en profondeur. C'est le deuxième, en fait. On ne fait jamais confiance à l'étape précédente. C'est pas parce que vous êtes censé recevoir que des bonnes choses que l'étape précédente ne va pas avoir une faille. Et donc, si vous pouvez arrêter l'attaquant une deuxième étape, tant mieux. L'attaquant, s'il est obligé de passer 15 barrières, à la dixième, il en aura peut-être marre. et il ira voir le voisin. Donc voilà, soyez paranoïaque. On parle de systèmes automatisés. Donc, c'est des systèmes qui ont peu de bon sens. Ils peuvent laisser entrer un éléphant dans votre salon si l'éléphant conduit la voiture, porte votre cravate et a les clés de la maison. Et c'est vrai, une appli web, elle ne comprend pas ce qui arrive. Si votre requête de 3 Tera octets a l'air bonne, il va la laisser rentrer. Donc, auto-testez-vous. Prenez l'habitude de tester votre application. Si vous faites des tests fonctionnels, des tests unitaires, prévoyez au moins une petite section dans vos tests pour mettre vraiment du contenu bizarre avec des cotes, des doubles cotes, des tirés, des points-virgules, du HTML, du CSS, du JS, et ça ressortira tout de suite dans votre site web. Il faut que vous ayez au moins un utilisateur ou quelque chose comme ça dont le nom est scriptalert CSS avec cotes, double cotes, enfin de... Comme ça, dans vos tests, dans vos contenus de tests, vous le verrez ressortir. il devrait être filtré et s'il n'est pas filtré, vous allez avoir des pop-up qui vont surgir dans votre site. Vous avez des outils qui existent, Metasploit, Nessus, plein d'autres outils. Je ne vous fais pas... surtout utiliser vos collègues. Vos collègues sont capables de vous donner ou de trouver plein de choses. Et puis ça, j'aime bien le dire, un projet peut être très mauvais en termes de sécurité et avoir du succès. C'est sûr et certain. Ça arrive toujours. Flash, on l'a eu pendant des années. Il y a encore des bugs aujourd'hui. Donc voilà, ne surestimez pas vos pairs, encore moins vos utilisateurs. Pensez aux commerciaux. Aujourd'hui, le web... J'essaie de ne pas dire de gros mots, mais voilà, le marché s'emballe pour la nouveauté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est tout nouveau. Maintenant, on peut mettre de l'informatique dans les voitures, dans les pacemakers. Bientôt on aura un docker dans un pacemaker, ça va être génial. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Le dernier principe, c'est blinder sa configuration. Et là, c'est plus travailler avec vos sysadmins. Ça fait partie de la sécurité en profondeur. C'est vraiment le boulot des devops et des sysadmins. Mais vous, en tant que dev, vous devriez essayer de comprendre tout ça ou au moins de les aider, de donner des pistes. Donc c'est comment est-ce qu'on isole son application, comment est-ce qu'on la cloisonne, comment est-ce qu'on évite de faire des ch-mode 777 pour bien gérer les droits de chacun, comment on supervise les ressources utilisées, connaître les paramètres de configuration, être un peu conservateur. Les sysadmins, normalement, un bon sysadmine est un petit peu plus conservateur que le développeur web qui va sortir sur notre JS dès qu'il peut, alors que bon, c'est hyper jeune quand même. Regardez aussi les headers HTTP de GitHub ou de Facebook. Vous allez voir plein de headers que vous n'avez peut-être jamais vus. Les comptants de Security Policy, les entêtes corse pour Origine, vous avez des headers qui disent que le site ne doit être utilisé qu'en SSL. Si eux utilisent ces choses-là, c'est parce qu'ils ont fait des appels à des hackers pour tester leur site. Ils utilisent plein de sous-domaines dédiés aussi ou des choses comme ça. Essayez d'appliquer ces mêmes règles chez vous. Il y en a qui sont un peu contraignantes, mais voilà, ça fait partie de la route à suivre. Ça, c'est une dernière. C'est juste pour vous dire que la sécurité, effectivement, c'est un problème de connaissances, ça ne s'arrête jamais. On ne peut jamais être sûr de ce qu'on fait et il faut se tester. Et ça, c'est des tests unitaires qui ont permis de trouver ce type de bug. Donc là, c'est des requêtes de grant dans un minuscule qui ont l'air à peu près normales. Et en fait, il y a une règle spéciale cachée dans la doc de minuscule qui dit que le caractère underscore et le caractère pourcent ne s'interprètent pas pareil suivant les requêtes de grant. Donc des fois, il faut l'échapper avec un anti-slash et puis des fois, il ne faut pas l'échapper. Par exemple, dans les premières, il faut l'échapper parce qu'on fait point-étoile. Dans la dernière, il ne faut pas l'échapper parce que là, on a donné un nom de table. Et donc, si on n'échappe pas dans les premières, en fait, le underscore veut dire n'importe quel caractère et le pourcent veut dire n'importe quel caractère, plusieurs. Et donc, c'est une requête de grant de donner des droits à d'autres bases. Si on ne met pas le anti-slash. Bon, c'est une faille de sécurité mais c'est introuvable, en fait. Je vous la mets juste pour vous dire, c'est introuvable tant que personne n'a fait des tests poussés. Et ça arrivera toujours. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501